Salaam, salam, outside, dans le livre, il commence, mène ! Outside, 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 outside Le bayon de Hans Dieter Flick l'emporte 4-0 aujourd'hui face à l'Aletico Madrid. À un moment donné, j'ai envie de vous dire une chose. Ce Bayern-là, oui, c'est la meilleure équipe en Europe. Il n'y a aucun problème. On est d'accord par rapport à cela. Cependant, elle est capable de faire ce que le Real Le Zéland a fait, gagner trois ligues des champions d'affilée. S'il y a une équipe qui est capable de relever ce défi-là, c'est peut-être ce Bayern de Hans-Dieter Flick-là. Parce que sur le terrain, les gars, ils le montrent. Il y a des signes qui ne montent pas. Franchement, il y a des signes qui ne montent pas. Ça se voit que ça va bien. Ça se voit que tout va bien là-bas. Manuel Neuer, vous avez vu son arrogance ? Vous avez vu sa confiance ? Vous avez vu la capacité qu'il a de jouer en tant que libéraux ? Bon, ça, on le savait déjà. Mais Manuel Neuer, tu as l'impression qu'à chaque fois, il t'impressionne de plus en plus. Il a une arrogance, une insolence à faire des affaires que toi-même, tu ne comprends pas pourquoi il les a faites. En défense, aujourd'hui, les boys se sont gérés. Là où j'ai été bluffé, c'est au milieu de terrain. Pourquoi ? Parce que j'étais venu ici et j'avais dit que Joshua Kimmich, je n'étais pas sûr qu'il était capable de mettre les chaussures de Thiago Alcantara. Joshua Kimmich, il a mis les chaussures de Thiago Alcantara. Super passe décisive pour Kingsley Coman. La passe, elle est timée. Le timing, il est parfait. Kingsley Coman n'est pas au jeu. Son contrôle est magnifique, sa finition, rien à dire. Mais il fallait faire la passe, il fallait avoir la vision du jeu. Qui était là ? Joshua Kimmich. Goretzka à côté, rien à dire. Toujours taille patron, barraqué, il est là. Toujours dans le combat. Goretzka, c'est un top player, quoi, franchement. Et à côté, il y a un boy qui était là, qui n'était pas prévu. Il n'était pas prévu. Parce que Thomas Müller, face à l'Aletico, aujourd'hui, il joue sur le côté droit. Et Dieu sait, nous tous, on sait que Thomas Müller, il ne peut plus courir. Thomas Müller, il ne peut pas accélérer. Voilà, aujourd'hui, Thomas Müller, la vitesse n'a jamais été un de ses atouts. Elle ne sera pas un des atouts importants dans son football. Cependant, vu que Gnabry a eu le corona, Müller était sur le côté droit. Qui était dans l'axe ? Corentin Tolisso. Top performance de ça par Corentin Tolisso. Corentin Tolisso m'a donné le genre de match que j'aimerais voir de Paul Pogba. Paul Pogba, franchement, ça fait un an à Manchester United. J'attends de voir un grand match de Paul Pogba. Où je serai comme, non, Paul est de retour, Paul est de retour. Je ne le vois pas. Tolisso, aujourd'hui, sincèrement, en un match, il m'a bluffé. Il a été excellent. Il a tout bien fait. Et Tolisso, les fans du Bayern, ils savent. Depuis le début de cette saison-ci, à chaque fois qu'il a l'occasion de jouer, il le fait très bien. Sincèrement, aujourd'hui, il est récompensé d'un très beau but. Rien à dire. Bien joué de sa part. Il a 24 ans. Il a déjà gagné la Ligue 1, la Serie A, la Bundesliga et tout. Je parle de qui ? De Kingsley Coman. Et Kingsley Coman, sincèrement, s'il n'est pas blessé, c'est un top player. Franchement, c'est un top player. Kingsley Coman, il a un atout qui est fondamental dans son football. C'est la vitesse. Mais en plus de ça, c'est la vivacité. Mais en plus de ça, il a de la finition. Et c'est là où Kingsley Coman est différent de tous les autres boys. De tous les autres boys. Franchement, il est différent de tous les autres boys. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler de Ousmane Dembélé jusqu'à demain. Moi, je l'adore. Vous-même, vous savez que j'adore Ousmane Dembélé. Dembou, c'est mon boy. Moi, Dembou, je parle à lui comme si c'était mon petit frère. Non, mais débrief. Parce que Dembou, c'était mon petit frère. Je vous jure, il allait m'entendre. Mais aujourd'hui, on va être très, très sérieux. Un boy comme Ousmane Dembélé, on sait qu'il s'est driblé. On sait qu'il va vite. Mais Dembélé, à la finition, il ne cesse de pêcher. Un boy comme Kingsley Command, tu as l'impression qu'à la finition, il ne cesse de s'améliorer. Encore une fois, aujourd'hui, Kingsley Command, son premier but est magnifique. Parce qu'il faut bien faire la course en même temps que le départ du ballon de Joshua Kimmich. Donc, il faut être coordonné. Sur ce point-là, il n'a aucun problème. Mais en plus de ça, il faut être capable de faire un bon contrôle sous pression du défenseur qui va revenir et de claquer son but plat du pied. Sur ça, il n'a aucun problème. Son deuxième but, il est juste magnifique. Parce que si tu regardes sa course, tu vois que le boy, il est confiant. Quand je parle d'arrogance, c'est de ça dont je parle, franchement. Les boys, tu sens que dès que tu arrives au Bayern, tu deviens allemand. Même Bounassar, il est devenu Kaiser Bounassar. Franchement, il n'a pas fait une très bonne rentrée. Mais c'est pour dire, dès que tu arrives au Bayern, tu es obligé d'être sérieux parce que ce club-là, c'est un club de gens sérieux. Ça ne rigole pas. Les Ulu Honest, les... Comment ils s'appellent là ? Les... J'ai oublié son nom. Roumenigueux. Et tous ces gens-là, bref. C'est des gens, en fait, qui ont déjà gagné quelque chose. C'est des gens qui ont gagné, je dis bien, en tant que joueurs. C'est des gars qui ont gagné en tant que dirigeants. Quand tu arrives au Bayern, j'ai l'impression que, comme au Barça, il dit Meské ou le club, le Bayern, en fait, tu es obligé, je dis bien, de t'acclimater, d'être sérieux parce que tu n'as pas le choix. Et aujourd'hui, ça se voit. Franchement, Kingsley Coman, je le dis bien, si le boy réussit à ne pas être blessé, il peut faire du mal. Parce qu'aujourd'hui, son deuxième but est juste magnifique. Donc, il court, il prend son temps au début de la course. Regardez bien, il gambade, il gambade. Il sait que le gars ne va pas le rattraper. Il accélère en fin de course juste pour passer devant lui. Il fait carré X. C'est des affaires de FIFA, mec. C'est des affaires de FIFA. Il fait carré, il fait X, il fait carré, il fait X. Il s'amuse avec tout le monde, place son ballon. Top but, rien à dire. Kingsley Coman, top performance de sa part. Je ne sais pas si c'est la saison de trop pour Tcholo Simeone, mais Tcholo Simeone doit commencer à faire des efforts. Parce que Tcholo Simeone, OK, il a une philosophie de football et tout, mais je m'attends à ce qu'au moins, on mette Jao Félix dans les meilleures conditions possibles. Le boy Félix, quand tu regardes aujourd'hui, tu te rends compte qu'il n'est pas mis dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que le pourcentage de Jao Félix, son potentiel étant à 100%, Tcholo Simeone n'exprime que 10% de son potentiel. Pourquoi ? Parce qu'il ne le met pas dans les bonnes conditions. OK, le boy, il est dans l'axe et tout, mais il n'est pas dans une équipe qui joue au ballon. Il n'a pas le ballon, le pauvre. Et malheureusement, quand il a le ballon, il est capable de temps en temps de faire des fulgurances. Comme ce week-end, quand il prend le ballon, il fait taf, il soulève le ballon, il frappe la balle, tousse la barre transversale. C'est le troisième but d'Atletico. Ce week-end, il a été bon. Mais ce soir, tu te rends compte qu'il a le ballon. Oui, il frappe de temps en temps et tout, mais il n'est pas dans une nouvance où tu sens que le boy, il est bien. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme un poisson dans l'eau. Franchement, je suis désolé. Il est comme un poisson en forêt. Et la forêt, là, c'est une forêt de bandits parce qu'à côté de lui, il n'y a que des paresseux. Un Louis Suarez qui cherche des pénaltis. Un Louis Suarez qui ne fait aucun appel. Un Louis Suarez qui n'a aucun problème. Le premier match face à Granada, il nous a bluffés. Il a claqué le doublé en 15 minutes et tout. Mais on s'attend à ce qu'après, il y ait de la continuation. Moi, je regarde les matchs d'Atletico. Ce n'est pas parce que je n'en parle pas que ça veut dire que je ne regarde pas. Je regarde les matchs d'Atletico et je me rends compte que ça fait quoi ? Quatre journées, cinq journées, mais ils sont décevants. Ils sont anormalement décevants offensivement. Il n'y a absolument rien qui se passe. Et je ne peux blâmer qu'une seule personne, le coach. Parce que je me dis, tu as le Simeone, ça fait dix ans qu'il tente la même sauce. Mais tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait. Tu as les deux fois au final, tu as perdu. Change un peu, s'il te plaît. Fais un effort. Yano Black, il prend aujourd'hui quatre buts. Je ne connais pas son statut. Je ne sais pas ce qui se passe avec le gars. Parce que voilà, je ne sais pas mentalement ce qui se passe et tout. Mais au black, il m'a sorti un de ses pires matchs quand même dans sa carrière. Au black, le positionnement sur ses buts aujourd'hui. Oui, la frappe de Tolisso, tout ça, c'est des belles frappes. Mais au black, il est loin. Il est loin du ballon. Il est constamment loin du ballon. En fait, tu te dis, tu dois être là, genre, le ballon fait ça quoi. Mais non, non, il y a genre 50 centimètres entre lui et le ballon. Au black, aujourd'hui, il n'était pas dans son match. C'est décevant. Et j'ai peur là encore une fois. Parce que je me dis, voilà un autre top player qui aurait dû partir à un moment donné au Paris Saint-Germain. En tout cas, il y avait quelques saisons, on en parlait un peu partout au black. Il est resté à l'Atletico. Et maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de place. Parce que j'ai l'impression que dans tous les grands clubs, on est un grand gardien. Donc voilà un autre encore qui m'inquiète. Je ne sais pas, moi, l'Atletico, je trouve ça dommage. Parce qu'il y a moyen de jouer au football. Mais Cholo, des fois, il abuse quoi. Nous, on aime bien quand il gagne 1-0 comme ça à des matchs de guerriers. Il aurait gagné aujourd'hui 1-0 au match de guerriers. On l'aurait salué. Mais c'est quand il perd 4-0 comme ça. Et tu regardes le match, je te dis, mais il y a du talent. Mais ils n'ont rien montré, quoi. Et ça, c'est décevant. On se capterait très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, tous outsiders.